Une journée à dormir debout. C'est une drôle de journée, une folle journée même, une journée à dormir debout. Une panthère chez un cacatoès coiffeur. Vous aviez déjà vu ça, vous ? Mieux encore, une panthère avec des bouclettes de mouflon, des couleurs de caméléon et de flamand rose bonbon. Vous ne la trouvez pas ridicule comme ça ? En tout cas, chez le grand cacatoès, ça cancane, ça papote, ça rapporte, blablabla. Et vas-y que je te raconte ce que m'a dit mon voisin le pingouin zanzin blablabli. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Si, si, elle a fait ça. C'est dingue ! Non loin de là, le hibou cuisine comme un fou. Il invente un gâteau à tout. Il prend tout ce qui lui tombe sous l'aile et il mélange le tout et ça fait un gâteau à tout. Qui veut goûter ? De son côté, le zèbre hésite encore. Que va-t-il préparer ? Une tarte aux ailes de mouche ? Une glace aux moustaches de chat ? Finalement, il choisit un pâté de sable fin. C'est facile, sans danger et ça se mange sans faim. À l'autre bout de la planète, l'ours s'exerce à donner des coups de pied aux fesses. Il faut bien viser et ne pas faire trop mal. Il doit renvoyer tout ce petit monde, zou, direct à la maison, à la fin. Ben oui, à la fin, après. Après quoi ? Patience les poussants. Dans la forêt, dans le désert, sur la banquise, dans les prairies, dans les nuages, dans la savane, partout, 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 c'est la même question. « Qui va, toi ? » demande le flamant rose en bleu pour l'occasion. « Non, » dit le lion. C'est un secret que tout le monde connaît. Il faut vraiment faire attention de ne pas le répéter. Même le perroquet est au courant. C'est dire « Qui va, toi ? » lui demande le koala. « Oh ça ! Je ne sais rien, je ne dirai rien, tralala, tralolo ! » « Perrocrétin, va ! » Tandis que le koala dit des mots qu'on ne veut pas entendre, la chouette donne un cours de danse schmoutz. Et deux par deux, la chouette, le caméléon, le gorille, le lapin, la vache, le crapaud, le canard, la souris, la taupe et le mouton schmoutz. Ou plutôt, ils tentent de schmoutzer. Un pas en avant sur une seule patte, trois pas en arrière sur le bout des pattes. Tenez-vous la barbichette, même si vous n'en avez pas. Fermez les yeux, souriez et criez « Schmoutz ! Schmoutz ! Schmoutz ! Schmoutz ! » Le premier qui tombera aura une schmoutzette. Essayez, vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Pendant ce temps-là, le singe à barbe blanche a fort à faire. C'est un chef d'orchestre extra tip-top pile au poil. Le seul problème, c'est sa bande de chanteurs du dimanche. Exemple, le chef demande un « A » pour faire le « La ». Le canari fait « Iiii » Le panda fait « Iiii » Le zèbre fait « Iiii » Le lion fait « Iiii » La cigale fait « Si, 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 si » L'hippopotame fait « Iiii » Le croco fait « Iiii » Le taureau fait « Iiii » Et la marmotte, elle rote. La pie, elle chante faux. Tout le monde le sait. Seul le boa fait un beau « A » Et on se demande bien pourquoi. Vous le savez-vous ? En tout cas, le singe s'arrache les poils et ça fait mal. Aïe, aïe, aïe ! Tout le monde se prépare pour être le plus beau. La girafe et le cochon prennent un bon bain. Un bain de boue. Le loup, et ça, c'est bien la première fois. Retenez-le, criez-le, répétez-le à qui mieux mieux. « Waouh ! » Le loup se lave les dents. Il ne veut pas avoir une haleine de paresseux qui est bien pire que l'haleine de chacal ou de putois. Le crapaud est dans tous ses états, comme d'habitude. Il n'a pas pu se lever tôt. Il a fallu que le tigre et le canard lui sautent sur la tête pour qu'il se réveille. C'est dire que sa tête est un peu patacrape. « Waouh ! Waouh ! Je ne sais pas quoi faire ! Quoi est-ce que je dois faire ? » L'éléphant est en pleurs. « Mais je ne peux pas y aller comme ça, moi ! » La sauterelle lui murmure un nom dans le creux de son énorme oreille. « Lequel ? Attendez ! » Heureusement pour les animaux qu'il y a la tortue. Elle trouve toujours le petit détail à la bonne taille. Le détail qui tue. Regardez plutôt l'éléphant, une vraie princesse. Et le renard, il ressemble enfin à un super, super renard. Et le rhinocéros qui louche féroce, avec ses lunettes, il en jette, non ? Bon, c'est vous qui décidez. Je continue. Le roi des reines est prêt avec sa montagne de cadeaux. Il n'est pas seul. La cigogne aussi a de quoi livrer. Qui des deux arrivera le premier ? La baleine sert de bus pour qui veut bien s'y risquer. Parce qu'évidemment, le dos de la baleine, ça glisse et l'on s'accroche à ce que l'on peut. Et ça peut vite devenir complet. Ou vide, une baleine, bus qui glisse. Est-ce qu'ils vont tous arriver à destination et entier, à votre avis ? Le furet est déjà parti, suivi par une tripotée d'animaux qui courent, qui courent. Ils passent par ici. Passeront-ils par là ? On se dépêche, ordonne le guépard. On va être en retard. Attendez-moi, crient les deux derniers. Eh bien, ils ne sont pas arrivés. Mais où vont-ils tous comme ça, à dos de chameaux comme des châteaux avec des tours en haut, à que de poissons volants comme des guirlandes dans le vent ? Non mais c'est vrai, quoi, hein ? Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Où se rend ce ver de terre en costume de pingouin tout seul, à pied, enfin, façon de parler, et cette pieuvre drôlement habillée avec ses huit bras collants ? Qui donc va se marier ? Au fait, vous êtes invité ? Bon, ça prend le temps que ça prend. Et peu importe comment. Ce qui est important, c'est que tout ce petit monde arrive presque entier au rendez-vous et au bon moment. Vous ne voyez personne ? Normal, les animaux se sont cachés. Sauf un. Devinez qui ? Comment ça ? Vous ne le voyez pas ? Regardez mieux ! Voilà ! Attention ! Prêt ? Top, top, top ! Surprise ! Bon anniversaire, Mamie Poule ! Alors c'était ça, un grand bal masqué pour fêter votre mamie préférée. Petit Coca, vous m'avez bien eu, mais... Youhou ! Où êtes-vous, mes poussins canailloux ? Montrez-vous que je vous fasse des bisous et des poutous.